Bonjour, Joanne de la Confession du gourmet et aujourd'hui je vous montre comment ouvrir une noix de coco qui est très jeune alors qui a l'air de ça ici contrairement à celle qui est brune avec l'espèce de poil brun qu'on voit normalement sur la coconut. Donc ce que vous aurez besoin pour couper et ouvrir la coconut, très simple une planche à découper et un bon couteau très bien aiguisé d'ailleurs. Et vous allez remarquer aussi que ça vient avec un plastique. Moi ce que je vous conseille fortement c'est de garder le plastique sur la noix de coco tout simplement parce qu'elle a été traitée avec des antifongiques pour empêcher la moisissure et les champignons. Alors voilà ce que vous allez remarquer en premier lieu lorsqu'on coupe la noix de coco c'est qu'il y a une partie blanche qui nous amène à aller vers la partie qui est plus dure de la noix de coco. Donc voilà on va commencer par simplement enlever une bonne partie au dessus de la ligne que vous voyez ici là. Donc on commence à enlever ça. Alors voilà une fois que vous aurez réussi à aller jusqu'à la partie qui est plus dure à l'intérieur de la noix de coco. Vous voyez j'ai tout enlevé ça ici. Mais à ce moment-là il s'agit de prendre son couteau et de cogner pour créer un espace à travers la coque. Voilà. Je l'ai coupé. Et voilà. Alors on a ouvert la noix de coco. Je vais tenter de verser ça sans trop faire de dégâts. Voilà. Donc on récolte l'eau de coco qui est excellente pour faire des smoothies, pour mettre dans vos soupes. Ça ajoute une composante santé excellente à vos recettes. Vous allez remarquer que quand vous achetez cette noix de coco à l'épicerie et que vous la brassez près de votre oreille, il faut absolument que vous n'entendiez aucun son liquide. Parce que si la noix de coco jeune doit être complètement pleine, s'il y a de l'air à l'intérieur, ça peut vouloir dire qu'elle est fendue à quelque part et à ce moment-là il y a un risque de contamination à l'intérieur. Tandis que la noix de coco régulière qu'on connaît, elle, lorsqu'on va la brasser, on entend qu'il y a de l'air à l'intérieur et c'est très normal. Mais pour ce qui est de la noix de coco qui est jeune, elle est vraiment remplie au maximum. Donc voilà, c'est à peu près ça pour l'utilisation de noix de coco qui est jeune. C'est quand même assez basic, assez facile. Il s'agit de le faire une fois et une fois que c'est fait, ça ne devient plus de l'inconnu et on peut utiliser cet aliment absolument extraordinaire pour votre santé. Pour ceux qui ne sont pas certains du goût de l'eau de coco, il faut que vous essayiez une noix de coco qui est fraîche parce que ça n'a pas tout à fait le même goût que ce qu'on achète quand c'est en boîte ou en conserve. C'est vraiment très subtil comme goût, c'est sucré, c'est doux, c'est vraiment rafraîchissant. Honnêtement, vous devriez l'essayer. Alors la prochaine fois que vous rencontrez une noix de coco qui est jeune à l'épicerie, tentez votre chance, n'hésitez pas, c'est facile de l'ouvrir et d'en consommer l'intérieur. Bonne cuisine à tous!